1 minute 44 et un coup franc de Plautz pour les Bertrigois avec un ballon tout orange, des lignes tracées en couleurs également et ça donne quoi ? Rien, un coup de pied de but le ballon est sorti, dégagement pour les Louviers-Rois 21 minutes de jeu, coup franc très intéressant pour Plautz et pour Bertrig ah dans le mur, c'est dommage, c'est du gaspille, c'est dommage il y a un moyen de faire mieux dégagement et intervention de l'arbitre avec une carte, et c'est la rouge à mon avis, il va dans la poche oui, non, oui, effectivement, deuxième carte jaune et voilà, qui est un fin de match important évidemment le renvoi est-ce pour Nakache, je ne sais pas trop mais en tout cas, pour cette faute, c'est le deuxième carton jaune du côté Louvier-Rois la Louvière va donc se retrouver à 10 contre 11 ah non, son service n'est pas bon, il a envoyé un plus sur Gargoury le retour de Brian, moins, mais avancé malgré tout pour les Louvier-Rois attention, il a le temps, il tire, il repousse et hop là, dérapage contrôlé, et de toute façon, il y a hors-jeu au profit de Menessou Menessou, le voilà, attention le centre, et la reprise à côté de Montand elle est déviée cette balle là, en coup de coin alors, Grisé qui va donner le coup franc, oui, oh la déviation de Zanelli sur l'équerre, sur la barre mais le terrible renvoi de Grisé, qu'on renvoie au ralenti une véritable bombe, et Zanelli qui va la décocher de justesse pour envoyer sur la barre et une balle qui revient avec Gargoury qui ouvre bien là sur la droite pour trouver Menessou, le centre, oh, la reprise de tête la reprise de tête de, comment s'appelle-t-il, Fileccia juste au-dessus de la barre de Zanelli Jadot qui récupère la balle et qui peut s'engager, s'engouffrer Jadot, il peut tirer, le fait, hop là pas mal essayé de la part de l'ancien Koalizé au-dessus de la barre couffrant pour la Louvière avec une balle à suivre, une balle qui file devant tout le monde et bien ce sera sans doute la dernière action de cette première mi-temps 0-0 au compteur pour l'instant, après 45 minutes Situation de contre pour Vertrie avec Vandermalen attention, c'est intéressant dans ce début de deuxième mi-temps et ballon sur la droite pour Dacilva Dacilva dans le rectangle, centre, cordeau, personne, si maintenant Jadot, c'est gol, oui ! Et voilà donc le but Je crois que c'est Jadot qui l'avait au fond Et voilà donc l'ouverture du score Je vous disais que c'était intéressant ce contrepart Vandermalen Et puis alors le centre Et le centre de Dacilva Et Jadot qui est là pour pousser le ballon au fond défilé 48 minutes de jeu C'est Jean Jadot L'ancien joueur d'Opagne Qui ouvre la marque en surprenant Vandermalen Et c'est 1-0 pour les bonnets Qui n'a pas pu prendre le ballon cette fois-ci Attention la situation de contre A nouveau le ballon perdu Bien vu de Dacilva Il tient bien sur ce terrain là Dacilva Il peut tirer, il peut le faire Jadot A droite bien vu Pour Brian Moin, le tir est contré Et la défense qui va pouvoir s'imposer A nouveau le gardien sur la droite Quelle occasion encore pour les bonnets Nouvelle occasion, un coup sombre Dacilva vers le but Pour le deuxième, non Quelle occasion Pour l'instant la Louvière ne montre plus grand chose Il faut quand même bien avouer que C'est en train d'encaisser le coup Vandermalen Vandermalen en dream pour aller jusqu'au bout Et il n'y a plus de personne là En tout cas, il faut revenir rechercher le ballon Et Plautz qui donne le ballon pour Dacilva Dacilva, tir en foulée peut-être Le centre, non Et là il n'y a personne Et là il n'y a personne C'est l'hommage évidemment Ballon centre pour Guimno Guimno sur la droite A Gargoury qui récupère Intervention Il faut écarter le danger Zanelli en voltige Et le dégagement Catastrophe De Faille Dégagement Va la suivre Avec Moi qui donne un bon ballon Là Oh pas que t'es Dacilva Quelle occasion Mais quelle erreur aussi au sein de la défense de la Louvière Dacilva Dacilva Sur la droite Le centre Ça aboutit ça Avec une possibilité pour Moi Le deuxième golfe Et voilà La délivrance La 79e minute de jeu Brian Moin Sur le service De Dacilva Pour doubler la mise Pour Bertrand Et c'est donc 2 buts à 0 Et c'est le knockdown Pour les Louviérois Qui rouspètent à l'image D'ailleurs actuellement De Gargoury Qui s'en prend à l'arbitre Monsieur Demarnef Il n'en a cure Il reste 10 minutes Et c'est 2-0 Pour les Maudets Pour Mellan Avec Guimno Qui récupère Guimno encore Sur la droite Ouvre l'espace Le centre Le gardien Zanelli Qui est à la bonne place Sur le centre De Pinto 5 petites minutes Dans cette partie Ballon dégagé Gargoury qui récupère Moin qui met le pied Et Zanelli Qui est à la bonne place Attention Il y a Penalti Oh il siffle Penalti Pour cette faute Dans le rectangle De C'est de qui De Tian Penalti à 90ème minute Attention Rien n'est fait On ne sait jamais On fait reculer On fait reculer le mur Nakache face à Zanelli C'est gol Et c'est 2-1 Attention Attention On est dans les arrêts de jeu Maintenant Vanden Bosch Dans les arrêts de jeu Toujours pas de coup de sifflet De monsieur Edmarnef Qui ne reconsulte pas son chrono Et permet au Louvière-Roi D'attaquer de plus en plus Sur ce centre Il y a une occasion Une occasion peut-être Avec une frappe au-dessus C'était Le Duc qui avait cédé derrière Le tir fil au-dessus 3 minutes déjà Dans les arrêts de jeu De cette partie Nouveau coup franc Pour la Louvière Nouvelle possibilité peut-être Pour tenter de refaire Le retard Le dégagement Catastral de la défense Avec le petit Guillaume Qui va rechercher le ballon C'est fini C'est fini Bertritte bat la Louvière Il saine Il saine aussi Il laine aussi Les gommets C'est la surprise Et la consternation Et en tout cas Une excellente opération Pour les Baudet Les serviettes Vont pouvoir tourner ce soir Et là C'est évidemment 3 excellents points 3 excellents points Pour la troupe De Thierry Siquet Qui s'impose Donc 2 Face à la Louvière-Centre Oui Je crois que je suis très heureux 3 points Et face à la Louvière Ce qui m'a surtout enchanté aujourd'hui C'est vu la hargne Une équipe qui en voulait Pendant 90 minutes Ils ont joué Et je voulais cette victoire Et je le sentais Donc elle est arrivée C'est ce qui compte Pour relancer la machine Maintenant ils doivent continuer Dans la ligne Qui se sont tracées Je ne céderai pas Sur tout ce que j'ai dit Et on doit continuer comme ça Voilà Oui Vous voyez qu'il y avait déjà Des progrès à Vireton Aujourd'hui La concrétisation Vous l'avez dit La hargne à volonté Un but de Jados C'est bien aussi pour le garçon Oui je suis très content De voir Jados Évoluer de la manière Où il a repris la saison En 2013 Mais il n'avait pas joué Du tout En 2012 Et aussi de voir Aurélien Huberti Je crois que nos blessés Qui nous ont handicapé Dès le départ Reviennent Mais reviennent en puissance Et en forme Et pour moi C'est l'essentiel Vireton Vireton la semaine prochaine C'est pour faire le plein Je crois qu'on va jouer Une autre match Comme on doit le jouer On a déjà très bien joué À Vireton Ici on va jouer Comme on a joué aujourd'hui Pour que le meilleur gagne Mais je désire aussi Avoir les trois points Au niveau des nouveaux Du Mercato Les papiers ne sont toujours Pas arrivés ? Non ils vont arriver Certainement lundi Ou mardi Je pense que ce sera en ordre Et nous sommes encore Peut-être avec Le directeur sportif À la recherche D'un défenseur Et encore d'un attaquant Oui je pense qu'en étant calme Maintenant je crois Qu'il faut bien analyser Cette phase Je pense que l'exclusion N'était absolument pas justifiée C'est le fait du match Après avec ce premier but Que l'on encaisse Sur deux glissades Donc voilà Lorsqu'il y a les éléments Qui se retournent contre vous Ça devient difficile Et donc ça a créé Une certaine nervosité Dans nos rangs Donc pendant 20-25 minutes Je pense que l'arbitre A joué un mauvais rôle Malheureusement pour lui Je ne pense pas Et j'espère que Ce n'était pas volontaire Je pense qu'il a peut-être Perdu le fil du match Et malheureusement Ça c'était contre nous Donc on se retrouve À 10 contre 11 Dans des conditions difficiles Donc hivernales Et sur un terrain Pas facile à jouer non plus Donc on a essayé De jouer le jeu Je trouvais qu'on était Pas mal en possession De balle à 10 contre 11 On était quand même Encore la meilleure équipe Mais malheureusement Ce premier but Et le deuxième événement Qui fait le tournant du match Avec la prise de pouvoir De Bertry Qui jouait en contre Et qui a été nous planter Le deuxième On vient 2-1 Sur un pénalty Oui à mon avis justifié Mais on n'a pas su le faire Donc voilà Mauvaise soirée A un mot des nouveaux venus Qui ont pris part à l'équipe Les deux joueurs Oui mais j'ai réuni l'empereur Donc on a vu Malheureusement pour lui Je crois que C'est un garçon Qui était à Ténérife Voilà 15 jours Donc sur la plage Avec le soleil Et qui se retrouve à Bertry Sur la neige Avec un moins 2 Ou un moins 3 Donc n'accablons pas ce joueur Je pense qu'il a amené Quelque chose dans le jeu Il doit venir C'est un garçon Extrêmement talentueux Avec une très bonne mentalité Donc un pied gauche Et puis on a aussi Jérémy Devrine Qui vient comme gardien Donc qui aura certainement Sa chance aussi Et qui vient bien dans le groupe Avec une bonne mentalité Donc tout ça c'est important Mais aussi je veux attirer l'attention Sur le fait que Quand on voit le nombre D'arrivées dans ce club Maintenant Avec une grosse pression D'être champion C'est pas facile Une équipe ça se crée Une équipe ça se travaille Une équipe ça se vit aussi Et je crois que les joueurs N'ont pas encore assez De vécu ensemble Bien sûr tout le monde Nous cite sur les noms Qui composent cette équipe Mais n'oublions pas Qu'une équipe Ça doit se faire Ça doit se construire Et elle est encore En construction cette équipe